Musique Hello 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 les potos c'est Coach Pao Dans cette vidéo théorie on revient sur ce qu'on a appris dans le chapitre 244 Pas que Barou a une offre du bastard, ça c'est une erreur dans la mise en page de l'équipe d'assistants des auteurs de blocs Non, la vraie grosse info c'est que Loki, le coach de Paris inspiré de Mbappé Utilise au maximum la règle des remplacements illimités Chose qu'on a trop peu vu dans la néo-égoïste ligue hormis pour justifier devoir jouer les coachs Il ne fait pas que des changements mais il change son équipe pour qu'elle s'adapte au mieux pour ses deux aises Rin Itoshi et Shidu Ryusei Ainsi, alors que beaucoup pensaient que les deux jouaient un match sur deux pour faire tourner Ce n'est pas pour un match mais pour chaque but et ça, ça change tout Ça explique peut-être par exemple la petite prime pour Shidu qui a pris que 5 millions soit 25 millions contre le Manshine Le but de Shigeri a dû se faire lorsque c'était lui l'attaquant Et donc comme on sait qu'il y a deux teams Paris Next Gen, une de Rin et une de Shidu D'ailleurs, je t'ai proposé un sondage où vous avez été plus de mille à y répondre Et pour 57% d'entre vous, le Bastard gagnera par l'obtention d'une nouvelle pièce de puzzle pour Isagi 19% pensent que Rin va gagner et que le plan de Kaiser pour s'occuper de Isagi aura des conséquences néfastes pour le résultat final 14% pensent que la clé de la victoire se fera en s'occupant du cas Charles Chevalier Tour de contrôle du jeu offensif de Paris Et seulement 10% pensent que Noah va faire comme Lucky, deux équipes Du coup, voici ma théorie A mon avis, Noël Noah, ou plutôt les auteurs Pour justifier qu'un maximum de joueurs aient leur chance de jouer Et donc, d'avoir une prime, je vois bien Noah faire lui aussi deux équipes bien distinctes pour affronter celle de Paris N'oublie pas, et c'est ce que je pense, un argument de poids Depuis le début de la Néo Égoïste League, le Bastard München ne fait que répondre aux tactiques des équipes adverses Ce n'est pas le Bastard qui impose son jeu Noah adapte toujours son équipe à celle qui l'oppose Ce n'est pas un coach comme Guardiola, par exemple, qui impose son style, peu importe le pays ou le club qu'il coache Du coup, Noah est, comme tu le sais, un fan du foot rationnel Il va donc être rationnel et pragmatique Et de ce fait, il va présenter à son équipe un plan pour battre la stratégie de Lucky Un joueur qu'il doit très bien connaître, en sélection Et à mon avis, il y aura du trash talk entre les deux Car Lucky est la relève en équipe de France au poste d'attaquant Ce qui fait de lui un rival pour Noah Noah qui a 31 ans, représentant la fin d'un cycle Face à Lucky, représentant l'avenir du foot français Ici, la symbolique est forte Donc Noah va mettre en place deux équipes pour battre Rin et Shidu Mais aussi le métronome des deux systèmes Charles Chevalier Et en plus, comme je l'ai dit, répondre de la même manière à Lucky Qui a l'avantage de permettre de faire jouer tout le monde Et notamment Kiyorajin, Igarashi Gurimu et Nehru Taipei Les trois derniers n'ayant pas eu de prime au Bastard Alors, face à la team de Rin, qui est dans une formation en 3-5-1-1 La même formation que le Ubers du chapitre 209 Mais pour le coup, avec Paris, on a la team de Rin moins repliée défensivement Mais plus dans un souci d'occupation du terrain pour l'attaque Ouin, seul en pointe, avec en soutien Charles Les deux autres blu-lock de ce système sont Nanase et Tokimitsu On aurait donc, côté Bastard, la même formation que contre le Ubers Un 4-4-2, mais cette fois avec du changement En attaque, on aurait un duo Kaiser-Isagi Isagi, qui d'habitude évolue sur la droite, laisserait sa place à Iori Et comme Noah va dire un truc du style Kaiser et Isagi sont de même force actuellement Du coup, il va mettre autant les alliés de Isagi que ceux de Kaiser sur le terrain De ce fait, rien d'autre ne va bouger pour moi On aura encore Grimm, les défenseurs U20 du Bastard Kurona en latéral droit et Yukimiya en latéral gauche Avec Gagamaru dans les buts Ainsi, cette formation permet de répondre à la thématique de devenir numéro 1 Avec le foreshadowing du chapitre 240 La bataille du trio Rin contre Kaiser et Isagi En mettant les deux ensemble Et donc, c'est sur la team Shidu que Noah va proposer une certaine nouveauté En proposant la team Kunigami qui fera face à celle de Shidu Comme ça, ça répond aussi au duel ou à la revanche pour Kunigami contre Shidu Et y'a moyen que Noah soit au courant que c'est à cause de Shidu Que Kunigami soit l'unique repêché de la wildcard Ainsi, à chaque team allemande Team 1, Kaiser Isagi Team 2, Kunigami On pourra se concentrer sur des angles narratifs importants Donc, team Kunigami fera face à team Shidu Dans une disposition 3-5-1-1 Du coup, team Kunigami aura aussi cette formation pour sublimer ce perso Et en pointe, Kunigami derrière Isagi pour l'attaque Et oui, Isagi reste car c'est le perso principal Et aussi, il est sorti comme grand vainqueur du match contre les Ubers En clouant le bec à son coach En forçant pour Iori Donc, il a les honneurs de rester sur le terrain Tout comme son acolyte de passeur, Iori Qui sera au milieu et fera face à Karasu On aura donc un excellent duel au même endroit du terrain Zantetsu fera face à Kourona Je te rappelle que Kourona a 90 de vitesse On aura un beau duel basé là-dessus Face à Domenech, je mets Kyora Jin On sait qu'il a 88 de shoot Alors le mettre en attaque, sachant que c'est un petit gabarit autour des 1m60 Me paraît pas idiot Il retrouvera l'un de ses partenaires de la seconde sélection, Zantetsu Derrière Iori, je vois le duo comique reformé Raishi et Igarashi Qui pourra enfin jouer et qui connaît bien Shidu Pour avoir été son partenaire en seconde sélection Yukimiya garde son poste de latéral gauche Birkenstock va rester Et à droite, Nehru Taipei Qui lui aussi, lors du match contre les U20 Avait montré des qualités de défenseur Avec une grosse vitesse au chapitre 114 Ce qui pourrait être utile contre Zantetsu Tandis que Gagamaru reste dans les buts Alors, pourquoi je privilégie Isagi par rapport au duo Kaiserness ? Et bien c'est parce que je crois que ça permet à Isagi et avec ses alliés De jouer au docteur Isagi pour Kunigami Mais aussi, le voir évoluer avec lui Peut permettre la mise en place de mon autre théorie Qui consiste à la passe décisive de Kunigami pour Isagi Afin de lui rendre l'appareil Comme au début du manga Ce qui nous avait donné la scène du steak à la cafétéria Et la découverte des motivations fortes de Kunigami De devenir un super héros du football Voilà C'est comme ça que je vois le truc face à Paris Ce qui donne de nombreux avantages scénaristiques Notamment de permettre à ceux qui n'ont pas joué d'avoir leur chance Face aux deux teams de Paris articulés autour de Rin et Shidu Répond à des sujets importantissimes De déclarer qui est le numéro 1 entre Rin, Kaiser et Isagi Et de donner la revanche à Kunigami face à Shidu Avec le rôle d'attaquant de pointe pour être vraiment mis en valeur dans cet arc du match Et pour finir dans les deux cas Le duo Isagi et Iori sera central car outre qu'ils ont montré que leur association était la bonne contre le Ubers Donc ils ont une position de dominant Mais aussi ce sont les deux qui ont cerné tout de suite la menace parisienne Charles Chevalier Et à mon avis ils vont devoir aussi s'occuper de lui La réponse dans la prochaine vidéo Bluelock est sans pitié Seul le plus fort survivra Voilà c'est tout pour aujourd'hui Tu peux ranger tes crampons On se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs Des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé Il y a tant à dire sur Bluelock Commente, like, abonne-toi C'est important pour faire vivre cette communauté Merci infiniment Paninka et Sombrero Allez ciao